qui a été mis en place pour protéger Marcel Aubu. Selon nos informations, il serait même au Vermont. Il y a un garde du corps qui l'accompagne. Ici, des agents de sécurité surveillent sa propriété et les policiers de Tillerie font même des rondes dans sa rue. En apparence, ce matin, rien de spécial aux abords de la maison de Marcel Aubu. Il y a bien quelqu'un d'assis dans une voiture devant la résidence, mais c'est une toute petite voiture, ça n'a vraiment pas l'air d'un agent de sécurité. Les ouvriers tentent de l'engrais sur le gazon de la résidence. Nous nous approchons pour leur demander où est Marcel Aubu. Est-ce que toi, t'as vu Marcel Aubu? Non. T'as pas vu du tout? Non. Pas ce matin, pas hier non plus? Non. Tu sais pas où y est allé? Non. Ben là, tu veux quoi, elle tente comme ça? Ouais, le terrain. Nous n'allons pas rester longtemps sur le terrain de la résidence Aubu. Vous vous souvenez de l'homme dans la petite voiture, malgré les apparences, c'était bel et bien un agent de sécurité. Un agent de sécurité qui auparavant travaillait au Colisée. Je me demanderais juste de quitter ce qu'il te plaît. Ouais, ben... Non, mais tu sais pas s'il va revenir ici non plus aujourd'hui? Je veux dire, je peux pas rendre à rien. Même si je serais quelque chose, je peux pas répondre. T'es pas rasé, je vois que t'as passé la nuit ici. Si le garde est nerveux, c'est parce qu'hier, des gens s'en sont pris à la maison. S'il y a de la sécurité autour de la maison, de chez Marcel Aubu, c'est qu'hier, il y a des gens qui ont réussi à s'approcher tout près de la maison. Vous voyez dans la grande fenêtre, il y a des coulisses. C'est des gens qui ont lancé des oeufs hier. Ça devrait être nettoyé au cours des prochaines minutes. Personne n'a rien vu dans le voisinage, ni les Vandales, ni Marcel Aubu. Vous avez pas vu passer Marcel Aubu? Non, pas du tout, là. C'est pas une de mes préoccupations non plus. Vous voulez pas le voir? Non, c'est pas que je veux pas le voir, mais j'ai pas de... J'entretiens pas de relation avec lui. En attendant, les policiers de Cillerie gardent aussi l'oeil sur la résidence. Depuis la publicité, si on veut, d'hier, ben là, on passe un petit peu plus souvent. Vous voulez pas prendre de chance? Simplement, y a rien de spécial, là. Dans tous ses déplacements, Marcel Aubu serait accompagné de gardes du corps. Nous avons bien tenté de le trouver, mais il n'était pas au Colisée, pas plus qu'à son bureau, l'avocat. Je ne l'ai pas vu, je ne l'attends pas. Il ne l'attendait pas, est-ce qu'il prend ses messages? Je ne l'ai pas entendu non plus. OK, est-ce que je peux lui laisser un message? Oui. Notre seul espoir de le trouver, c'est qu'il prenne ce message et décide de nous rappeler. Selon nos informations obtenues en fin d'après-midi, Marcel Aubu se tairait au Vermont. Luc Grenier, le Grand Journal, à Cillerie. Et par ailleurs, les autres actionnaires pourraient bien faire les frais de la frustration des amateurs. En tout cas, il y a des pétitions qui circulent pour inciter les gens au boycott des compagnies actionnaires des Nordiques. Toutefois, chez les marchands métro, rien de spécial aujourd'hui au point de vue de l'achalandage, en tout cas. À la capitale, la compagnie d'assurance, on a reçu des appels de mécontentement, mais on affirme qu'aucun n'était pour des annulations de police. Et au fond de la solidarité de la FTQ, à peu près la même chose. La révolte des amateurs se fait toujours attendre. Les gens qui nous appellent, oui, sont frustrés. Mais par contre, moi, personnellement, je pensais que ça allait être plus gros que ça comme réaction. La FTQ affirme avoir aussi reçu des appels de gens qui approuvent la vente des Nordiques. Il faut dire que depuis ce matin, les 240 000 actionnaires du fonds ont encaissé une hausse de 20 cents l'action. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –